Sénateur Klein, honorable sénateur, je prends la parole pour appuyer le projet de loi S218, analyse comparative entre les sexes pour la législation. Cet important projet de loi exigerait que le ministre de la Condition féminine et de l'égalité des sexes dépose au Parlement une déclaration sur certains projets de loi soulignant leurs effets potentiels sur les femmes, et en particulier les femmes autochtones. La sénatrice McCallum entendait notre débat en lançant un puissant appel à l'égalité réelle des femmes autochtones compte tenu de la terrible discrimination et de la violence qu'elles ont subie. La sénatrice McFadrin a récemment apporté son soutien à cette idée. J'espère que nous entendrons d'autres débats et que le projet de loi sera envoyé en comité. Il a déjà été présenté en novembre de l'année dernière, notamment. Pourquoi avons-nous besoin de ce projet de loi? Suivant l'adoption du projet de loi C-51 en 2019, la loi fédérale exige que le ministre de la Justice fournisse une déclaration de conformité à la Charte pour chaque projet de loi. Mais le fait de se conformer aux exigences d'égalité de la Charte n'est pas nécessairement la même chose que de faire un bon travail de réflexion dans l'élaboration des politiques publiques en matière d'égalité. Comme l'a dit la sénatrice McFadrin, nous devons tenir compte du colonialisme, de la discrimination, de la violence, des risques liés à l'exploitation des ressources. Nous devons tenir compte des droits constitutionnels autochtones ou issus des traités et des droits inhérents affirmés dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Compte tenu des nombreuses difficultés subies en raison d'injustice, le projet de loi vise à aider les femmes autochtones à accéder à la qualité de vie que tant d'autres tiennent pour acquise. Comme je l'expliquerai, le concept d'ACS Plus est assez large pour répondre aux préoccupations d'autres groupes de femmes qui ont été désavantagées, comme par exemple les personnes racisées. J'espère que le comité se penchera sur cette question. Plus précisément, le projet de loi S218 établirait une exigence que des rapports soient faits sur l'analyse comparative entre les sexes pour tous les projets de loi d'initiative gouvernementale comme les projets de loi d'initiative parlementaire. Tous les projets de loi, en fait. Cette loi exigerait aussi une déclaration du ministre en réponse aux amendements adoptés dans la Chambre d'origine du projet de loi pour le bénéfice de la deuxième Chambre. Sénateur, l'obligation prescrite par la loi de rendre publique l'analyse comparative entre les sexes pourrait améliorer la valeur de la législation fédérale pour les femmes, y compris les femmes autochtones. En ce sens, le projet de loi S218 représente une progression naturelle après des années d'efforts pour que le gouvernement fédéral inclue l'analyse comparative entre les sexes dans l'élaboration de ces lois. Et c'est conforme à la volonté de réconciliation. Ce n'est pas une question qui est nouvelle. En 1995, le gouvernement du Canada s'est engagé lors de la quatrième conférence des Nations unies sur les femmes à appliquer une analyse comparative entre les sexes à ces décisions politiques. Malheureusement, les défis persistent. En 2005, le Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes a déposé un rapport soulignant que l'analyse comparative entre les sexes était appliquée de façon illégale par les ministères, ce qui a entraîné la nomination d'un groupe d'experts. Sur la responsabilisation en matière d'égalité entre les sexes. Dans son rapport de 2005, ce groupe d'experts a recommandé l'adoption d'une loi visant à imposer l'utilisation de l'analyse comparative entre les sexes. Le projet de loi S218 nous donne donc l'occasion de donner suite à cette recommandation formulée il y a 17 ans. En 2009, un rapport a été publié par le vérificateur général sur l'analyse comparative entre les sexes et a indiqué donc que ce concept était toujours appliqué de façon inégale. En 2015, le vérificateur général a noté qu'il y avait des obstacles qui freinaient l'analyse comparative entre les sexes plus. On a reconnu que l'ACS plus ne concernait pas seulement les différences entre les sexes. Ce concept doit également tenir compte des intersections avec des aspects de l'identité telles que l'ethnicité, la religion, l'âge, la langue, le revenu, notamment. De cette façon, ce concept respecte la diversité et l'inclusivité. L'accent mis par le projet de loi S218 sur les femmes autochtones n'exclut certainement pas d'autres groupes de femmes lorsqu'il y a des considérations qui relèvent du contexte social qui sont pertinentes, comme pour d'autres groupes racisés ou marginalisés. En 2015 et 2017, les lettres de mandat de la ministre de la Condition féminine ont donné la priorité aux efforts visant à renforcer l'analyse comparative entre les sexes. En 2017, un rapport a noté que le gouvernement fédéral a rendu l'ACS plus obligatoire pour toutes les mémoires au cabinet et les présentations au Conseil du Trésor. C'est une étape positive. Malheureusement, l'analyse n'est pas rendue publique et ce manque de transparence serait pallié par le projet de loi S218. Le projet de loi S218 s'attaquerait aussi à un autre problème, comme l'a constaté la sénatrice McCallum, qui a dit que tout gouvernement pourrait éventuellement mettre fin à cette pratique à l'avenir. Si les exigences relatives à l'analyse et à la production de rapports sont inscrites dans la loi, il sera plus difficile de mettre fin à cette pratique. Chers collègues, nous devons bien sûr traiter toute modification législative potentielle avec toute la diligence requise. Que le projet de loi émane du gouvernement ou d'un parlementaire. Selon la procédure du Sénat, la distinction entre les affaires gouvernementales et autres affaires n'est en place que depuis 1991. Certaines lois fédérales, comme la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, notamment, exigent une analyse comparative entre les sexes. Ces exemples démontrent que lorsqu'il y a des exigences prescrites par la loi, elles ont un effet. Cependant, l'activité législative fédérale n'est toujours pas soumise à l'obligation de faire des rapports sur les effets potentiels d'un projet de loi donné sur les femmes. En modifiant cette situation, le projet de loi S218 contribuerait à faire en sorte que tous les projets de loi profitent aux Canadiennes. il y a place à l'amélioration. Lors du débat sur le projet de loi C-30, qui a amélioré le crédit pour la TPS, les sénatrices Dupuis et Belmar ont noté qu'il y avait des lacunes dans l'analyse de la CS+, effectuée par le gouvernement. La sénatrice a dit que cette exigence devait être étendue à tous les projets de loi et que le résumé de l'analyse devait être présenté à tous les comités du Sénat et que cette pratique de l'analyse comparative entre les sexes ne devait pas relever de l'initiative des ministres. Une ministre a récemment parlé de la valeur de la CS+. Toutefois, le sénateur Patterson a noté que seulement 39 % des ministères et organismes ont appliqué la CS+, dans plus de 60 % des cas. Cela signifie que la majorité des ministères et organismes qui ont été interrogés sur cette question ont déclaré ne pas appliquer la CS+, à l'étape de la conception initiale des politiques, des programmes et des initiatives, ce qui réduit l'impact que la CS+, pourrait avoir pour corriger ou éviter les inégalités vécues par divers groupes de personnes. Sénateurs, avec le projet de loi S218, le gouvernement fédéral peut s'appuyer sur les progrès réalisés à ce jour en matière d'ACS+. Toutefois, comme l'a dit la sénatrice McFerrin, il est important que l'ACS+, ait lieu dans tous les secteurs, y compris les domaines comme la pêche, la défense nationale et l'infrastructure. J'ajouterai maintenant quelques mots sur les raisons pour lesquelles les femmes autochtones doivent faire l'objet d'une attention politique particulière. À mon avis, parmi les motifs qui le justifient, il y a le contexte historique du colonialisme qui a engendré de la discrimination et de la violence, ainsi que les cadres juridiques distincts qui s'appliquent aux femmes autochtones par le biais de l'article 35 et de la déclaration des Nations unies. Le rapport final de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues dit que la violence dont la Commission a été informée équivaut à un génocide racial des peuples autochtones qui cible particulièrement les femmes, les filles et les personnes d'ESLGBTQQIA. Ce génocide a été favorisé par les structures coloniales, comme en témoignent de nombreux exemples, comme les pensionnats. sénateurs, notre travail en cette Chambre a cherché à remédier à cette situation, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a, par exemple, un groupe de femmes autochtones dont faisait partie la sénatrice Lovelace Nicholas, entre autres, qui a déployé des efforts extraordinaires pour éliminer la discrimination. Et les sénateurs Lovelace, Nicholas et Francis ont écrit dans le Charlottetown Guardian que le gouvernement ne respecte toujours pas le principe de non-discrimination en matière de statut. Il a été également question de stérilisation forcée. Et le comité qui s'est penché sur la question a dit que les personnes marginalisées, notamment les femmes autochtones, étaient particulièrement visées par cette pratique. Cette année, la sénatrice Boyer a présenté le projet de loi S-250 visant à faire de cette pratique une infraction au code criminel. Mais la nécessité qu'un tel projet de loi soit déposé montre que la situation demeure très difficile pour les femmes autochtones dans ce pays. Autre exemple, nous connaissons bien le travail de la sénatrice Odette en tant que commissaire de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées et leurs appels à la justice. Nous sommes reconnaissants de tout ce travail et le gouvernement doit répondre aux appels à l'action. et le comité a recommandé que le gouvernement réponde aux appels à la justice, notamment l'appel à la justice 1.7. Sénateurs, en accordant aux femmes autochtones une attention particulière par le truchement du projet de loi S-218, nous reconnaissons également leur situation juridique distincte en vertu de l'article 35. Les articles 21 et 22 de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones prévoient qu'il faut porter une attention particulière aux droits des femmes, notamment. Et ce serait le cas grâce au projet de loi S-218. en conclusion, le gouvernement, le Parlement et les Canadiens doivent en faire davantage pour aborder les politiques publiques sous l'angle de l'analyse comparative entre les sexes et de la réconciliation. Nous devons en faire davantage pour construire une meilleure société pour toutes les femmes, y compris les femmes autochtones. Je vous demande donc d'appuyer le projet de loi S-218. Merci.